bonjour aujourd'hui je vais faire je vais vous montrer un certain exercice de crayon de papier pour faire un feuillage c'est une chose qui m'est souvent demandé c'est simple et pourtant c'est très 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 important avant toute chose quand vous faites un dessin vous devez absolument faire des grandes masses quoi que ce soit que ce soit des arbres les cheveux est là donc je voudrais montrer comment faire un feuillage progressivement et la méthode est très importante sinon vous ne pouvez pas vous en sortir la forêt il ya trop d'arbres pour voir la forêt et c'est pour cette raison que le processus là quand je suis en train de faire des masses voyez je représente les boules les boules les des sortes de j'appelais ça des parachutes des gros le gros d'abord de l'ensemble du feuillage puis des masses correspondant aux zones claires voire même aux zones foncées et si vous ne faites pas ça vous ne pourrez pas faire un arbre voilà avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez avoir d'autres vidéos que je ne mettrai pas toutes les exercices de dessin je ne mettrai pas tous et je le si vous voulez les avoir toutes et bien inscrivez vous à la newsletter soit à mon adresse s.loisan.gmail.com vous voyez en dessous il ya les informations ou alors sur mon site internet à la page d'accueil là voyez j'ai déjà indiqué les deux masses qui sont claires ou les masses foncées et donc c'est très important et quand cet élément est fait donc le dessin est en place on a vaguement la zone d'ombre et vaguement la zone de lumière les boules et bien je commence à faire des feuillages avec ces feuillages je vais indiquer une deuxième manière des zones d'ombre et de lumière je vais en profiter pour rythmer avec le mouvement des feuilles dans tous les sens souvent et c'est là qu'il faut être très observateur ainsi qu'en vous promener regarder les arbres regarder les feuillages regarder la lumière et vous allez fabriquer dans votre esprit une base sur laquelle vous allez comprendre progressivement intuitivement la structure finalement d'un feuillage la structure de des herbes structure d'un de cheveux c'est un peu le même processus voilà donc quand le dessin est fait dans les grandes lignes les masses et maintenant avec les différentes manières de faire les feuillages alors j'aime bien les faire à la manière un peu de rembrandt vous savez des sortes de cercles si vous allez voir rembrandt quand il faisait ses feuillages c'est un peu ça et donc je nourris en même temps plus le dessin avance plus je vais insister sur certaines vous voyez j'ai remis une petite zone d'ombre je refais quelques arbres quelques feuillages quelques feuilles quelques éléments quelques traces quelques traits il faut plus penser en termes d'énergie qu'en termes de dessin dessin de chaque élément il faut sentir l'énergie du feuillage avant toute chose il faut rester calme détendu s'amuser voilà donc là j'ai fait un petit saut léger et donc je continue maintenant après avoir mis en place l'ensemble du feuillage qui est à gauche vous l'avez bien remarqué et bien je continue une deuxième couche on pourrait dire de dessin qui vont préciser la première couche et on peut aller loin comme ça jusqu'à une sorte d'hyper réalisme si on le veut ce que je n'aime pas tellement mais toujours remarqué l'idée de la notion d'énergie qui est présente et c'est après avoir fait étudier un tout petit peu la peinture chinoise que j'ai percuté sur cette idée d'énergie parce qu'en fait dessiner encadrer une forme c'est quelque chose d'extrêmement pesant la peinture doit alléger l'esprit nous amener vers la liberté et cette connexion entre votre main votre esprit ce que vous percevez ce que vous ressentez doit être absolument libre absolument percutante et c'est pour ça que ce genre d'entraînement est la clé de toute forme de progression en peinture on me demande comment je peux faire des progrès en peinture en pastel et tout et bien c'est en faisant ça entraînez vous jusqu'à ce que ça devienne une espèce de deuxième langage ça devient une sorte d'écriture une matière intérieure qui est en phase directe avec ce que vous percevez et c'est ça le principe de l'art et le principe de la liberté alors je continue je continue voyez je reprécise les zones foncées jusqu'à ce que ça me convienne et bien sûr je peux me permettre de faire des feuillages un tout petit peu plus précis à certains endroits et je peux aller très très loin comme j'ai dit dans les feuillages vous avez remarqué il ya des trous foncés notamment dans celui-ci et bien j'insiste j'insiste mais je ne fais pas une grisaille assurée par exemple même si je peux le faire légèrement mais je fonce en faisant la rythmique des feuillages et donc chacun des traits contribue à créer le volume de l'arbre voilà c'est un exercice fondamental si vous ne le faites pas vous ne progresserez pas quand vous et dans beaucoup d'autres choses donc je vais faire toute une série de vidéos sur le dessin sur plein d'éléments en alternance avec là le pastel le matériel pastel j'avais fait donc une série sur le matériel pastel je vais la continuer mais là j'ai voulu alterner un petit peu pour pour qu'il y en ait pour tout le monde voilà et bien voilà le sujet à bientôt j'ai écrit comme ça amusez vous bien à faire cet exercice je le répète exceptionnellement important pour progresser